Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Game Reverse, le trentième déjà. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu pas hyper connu contrairement aux autres, mais je me suis dit que comme ça, je pourrais vous le faire découvrir. Car moi-même, je l'ai découvert grâce à un ami. Il s'agit de Slay the Spire. Ce jeu est un mélange de roguelike et de jeux de cartes. Et puis en plus, c'est la première fois qu'on évoque ces deux types de jeux. Un roguelike est un jeu dans la même veine que Rogue, un jeu sorti en 1980. Les roguelike possèdent des caractéristiques similaires à Rogue. Un univers fantasy, un système de tour par tour, donc assez classique. Mais également des niveaux générés de façon procédurale, c'est-à-dire que chaque niveau est différent à chaque fois. Et surtout le fait que si vous mourrez, vous devez absolument tout recommencer. Ce que tout le monde adore. Et jeux de cartes, bah voilà, tout le monde sait ce que c'est. Au fait, Slay the Spire est en Early Access, donc encore en cours de développement. Donc dans ce jeu, ça commence par une baleine échouée qui vous donne sa bénédiction. Ensuite, vous pouvez choisir quel chemin emprunter pour aller au sommet de la tour. Vous devrez sur votre chemin passer par des combats, des boutiques, des coffres, des combats plus puissants, un feu pour restaurer vos points de vie, et les cases points d'interrogation faisant à peu près tout. Pour parler du système de combat, vous avez dans votre main 5 cartes par tour, des cartes d'attaque faisant des dégâts, et des cartes de défense pour recevoir moins de coups. Vous pouvez anticiper vos actions car vous voyez avant ce que l'ennemi compte faire. Mais vous avez également des cartes de compétence ayant des effets également de tout le combat. Je n'ai pas détaillé chaque aspect des combats car je trouve que c'est mieux de tout découvrir au fur et à mesure. Sachez quand même que chaque carte a un coût en énergie, plus la carte est puissante et plus elle sera chère en général. Chaque carte peut également être améliorée, augmentant son effet ou pouvant réduire son coût. Vous avez aussi des reliques vous octroyant un pouvoir permanent au combat, allant d'un pouvoir un peu inutile à un pouvoir qui te change la vie. Enfin, il y a les potions ayant vraiment tout type d'effets. Et à la fin de chaque niveau, vous aurez un boss à affronter. Alors il y a plusieurs bosses de fin différents selon les niveaux. Niveau perce jouable, il y en a trois. Lisons les descriptions. Le soldat de fer. Le dernier membre des soldats de fer. Il a vendu son âme pour maîtriser les énergies démoniaques. C'est la fête, dis donc. Il y a également la silencieuse. Une chasseresse meurtrière venant de la brume. Elle éradique ses ennemis avec des dagues et des poisons. La stratégie du poison est vraiment quelque chose que j'adore. Surtout quand tu commences à mettre des 40 tours de poison à l'adversaire. Et enfin, le défectueux, un automate de combat qui est devenu conscient. Les technologies anciennes lui permettent de manipuler des ordres. Chaque perso a des PV différents, mais surtout des cartes différentes. Même si on trouve les cartes de base chez tout le monde. Mais c'est surtout en progressant et en ajoutant plus de cartes à son deck que le jeu devient beaucoup plus intéressant. Car on élabore des stratégies et des combos. D'ailleurs, je vais vous faire un petit top 3 de mes cartes préférées du jeu. Alors en numéro 3, la terreur. Elle applique 99 tours de faiblesse à un adversaire. Bon, en soi, j'avoue qu'elle n'est pas hyper puissante. Mais c'est quand même drôle de pouvoir affaiblir un ennemi pour une durée aussi délirante. En numéro 2, la barricade. Elle coûte 3, donc un peu difficile à placer. Mais son effet est qu'elle empêche votre armure d'être détruite à chaque nouveau tour. Comme ce qui est normalement prévu. Très fort combiné avec la carte de plaquage qui fait des dégâts en fonction de l'armure. Et enfin, l'apothéose améliorant toutes vos cartes pour tout le combat. Après, ce qui est bien dans le jeu, comme je l'ai dit, c'est qu'une carte n'est pas spécialement forte toute seule. Mais combinée avec d'autres donne une stratégie la rendant beaucoup plus puissante. Comme je l'ai dit, un plaquage combiné avec des défenses. Ou encore toutes les cartes poison combinées suivies des catalyseurs doublant le poison d'un adversaire. La stratégie du poison que j'adore. Et bien sûr, c'est un roguelike. Donc vous le savez, si vous perdez tout votre or, toutes vos cartes, tout votre deck que vous avez construit avec amour, tous les défis que vous avez surmontés, tout est perdu à jamais. Il y a plusieurs modes de jeu. Le mode classique, ce dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Le mode défi quotidien. Chaque jour, une partie avec l'un des trois personnages est proposée, mais avec des conditions spécifiques. Par exemple, commencer avec des cartes rares, mais perder des points de vie à chaque salle. Ce qui est pas mal pour varier un peu l'expérience de jeu quand on commence à être habitué. Et le mode personnalisé, vous pouvez créer les conditions que vous voulez. Le jeu a une bonne durée de vie pour un jeu encore en early access. Bien sûr, on serait pas contre encore un peu de contenu en plus pour la version finale. Voilà pour Slash Aspire. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous faire découvrir ce jeu. Je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501